Le scénario est digne d'un film d'anticipation. Un logiciel de sécurité produit par une société informatique texane, dénommée SolarWinds, semble bien avoir ouvert une brèche dans les logiciels de Microsoft. L'affaire a été découverte ce week-end et l'agence de sécurité informatique américaine, CISA, ainsi que le FBI s'en sont saisies. SolarWinds a indiqué que pas moins de 18 000 entités seraient susceptibles d'avoir été infectées aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Parmi les victimes de l'attaque, des entreprises privées, mais aussi des agences gouvernementales comme le Pentagone, une attaque qui met en jeu, entre autres, la sécurité des stocks d'armement nucléaire. Les politiques y voient la main de la Russie. La Russie a déjà réagi officiellement. L'ambassade russe aux Etats-Unis a transmis une déclaration comme quoi la Russie ne mène pas d'opération offensive dans le cyberespace. Fin de citation. Ce qui est plus interpellant encore, c'est le silence du président Trump sur l'affaire, tant en déclaration que sur Twitter. Joe Biden, pour sa part, a fait état de son inquiétude et assuré que la cybersécurité en général, et cette affaire en particulier, ferait partie de ses priorités dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain. Le trésor, l'énergie, le commerce, la cyberattaque d'envergure qui frappe plusieurs ministères aux Etats-Unis représente un risque grave. C'est l'alerte lancée par l'agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures. Cette attaque, dont les auteurs n'ont pour l'heure pas été désignée, a débuté en mars. Les pirates auraient profité de la mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas et utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde. Elle s'est poursuivie durant des mois avant d'être découverte par un groupe de sécurité informatique américain, lui-même victime de cyberattaque la semaine dernière. Du côté de la Maison-Blanche, c'est le silence radio concernant cette affaire. Aucun tweet ni commentaire de la part de Donald Trump. Le président élu Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain, s'est lui déclaré très préoccupé. Il y a une dizaine de jours, c'est l'agence européenne des médicaments qui avait été l'objet d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés à Pfizer-BioNTech avaient été piratés.